Comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout le monde va bien. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons prendre notre livre à la page 45. Prenez votre livre à la page 45. On va voir une nouvelle unité, toute une histoire. Leçon 1, qu'aimerais-tu emprunter à la médiathèque? D'accord? Donc, c'est quoi une médiathèque? C'est quoi une médiathèque? Donc, une médiathèque, c'est un lieu où on peut emprunter des livres, d'accord? Des CD, des DVD. Très bien. Donc là, regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Quand on voit cette image, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, on a une médiathèque. Donc, on voit des livres en anglais. D'accord? On voit des livres. On voit un PC. On voit une femme en train de lire des histoires à des enfants. Et quoi d'autre? Donc, on voit des enfants en train de faire la lecture avec un monsieur. Oui. On voit une dame à la caisse. Donc, il y a des personnes qui achètent des livres et qui les ramènent à la caisse. Très bien. Donc, qui a déjà vu une médiathèque ou une bibliothèque? On va dire. D'accord? Donc, une bibliothèque, c'est un endroit où on a des livres. Donc, on en prend des livres, on les lit et ensuite, on les ramène. D'accord? L'exercice 1. On écoute et on montre le livre. Une testicle. Toute une histoire. Leçon 1. Qu'aimerais-tu emprunter à la médiathèque? Actimité 1. 1. Bonjour. Je cherche une bande dessinée pour ma nièce. Elle adore les schtroumpfs. 2. J'ai acheté toute la collection des albums du loup à mon neveu. Il lui manque juste ce titre. 3. Mon fils a beaucoup aimé le roman « Journal d'un chat assassin ». J'aimerais acheter la suite. 4. Tu as vu ? Ils ont un livre documentaire sur le jardin. Ce serait bien comme cadeau pour Lucas. 5. Oh ! C'est amusant ! J'ai le même livre de contes à la maison. 6. Maman, c'est quoi une ludothèque? Regarde dans ton dictionnaire mon petit lieu. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Exercice 2. Écoute et vérifie et trouve l'intrus. D'accord? Donc, on va écouter encore à nouveau. Vérifier et trouver l'intrus. Très bien. Actifité 2. A. Ces livres racontent des histoires. L'album. Le dictionnaire. Le livre de contes. La bande dessinée. Le roman. B. Ces livres servent à donner des renseignements, des informations. Le dictionnaire. Le roman. Le livre documentaire. C. Tu peux lire le nom de l'auteur sur la couverture du dictionnaire. Du livre de contes. Du roman. De l'album. D. Tu peux lire les titres suivants. Les schtroumpfs et le livre qui dit tout. Le chat assassin, le retour. Le loup qui ne voulait plus faire du vélo. Contes de mon enfance raconté. Le jardin. Donc, l'intrus ici, c'est celui qui n'a rien à voir. Par exemple, on a des mots qui vont dans un même sens. Et celui qui n'a rien à voir avec les mots dont on parle. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, ici, exercice 3. On va lire et répondre aux questions. Question A. As-tu déjà lu un de ces livres? Donc, vous répondez parmi les livres qu'on vient de voir juste là-haut. Est-ce que vous avez déjà lu un de ces livres? Regardez-les bien. Est-ce que vous, vous avez déjà lu un de ces livres? Donc, si oui, vous nous dites, oui, j'ai lu un de ces livres. Et vous nous donnez le titre du livre que vous avez déjà lu. Sinon, vous répondez, non, je n'ai jamais lu un de ces livres. Très bien. Exercice B. Y a-t-il une médiathèque dans ton école? Une bibliothèque? Alors, vous répondez si dans votre école, il y a une médiathèque. Dans nos médiathèques, on entend médias. Donc, on parle de livres, de DVD pour les films et de CD pour la musique. Une bibliothèque qui concerne uniquement les livres. Question C. Lequel de ces livres aimerais-tu emprunter à la bibliothèque ou à la médiathèque? Pourquoi? Donc, parmi tous les livres qui sont là, les six livres, lequel de ces livres vous aimeriez bien emprunter à la bibliothèque? Et pourquoi vous choisissez ce livre? Donc, vous répondez à la question. L'exercice 4. Écoute et dit qui parle sur la grande image. Donc, on va écouter et dire ensemble qui parle sur la grande image. Très bien. Activité 4 Bonjour madame. Je voudrais emprunter ces livres et ces DVD, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu as ta carte de médiathèque? Oui, voilà. Merci. Je vois sur mon ordinateur que tu as encore deux livres à rapporter. Oui, ils sont chez moi. J'ai encore besoin de ces livres documentaires pour un projet sur les animaux. Je peux les rapporter la semaine prochaine? Oui, je prolonge le prêt d'une semaine. Pas souci. Bonne lecture. Tu lis déjà des livres en anglais? Oui, pas toi? Non, pas encore. Je trouve que c'est difficile. Tu dois commencer avec des livres faciles. Tu vois? Ils sont là, sur l'étagère A1. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu sais bien, j'adore les bandes dessinées. Regarde, il y a une BD ici. Je la connais. J'ai adoré l'histoire. Elle est très drôle et elle est facile à lire. C Bonjour les enfants. Je suis le grand chaperon rouge. Je suis conteuse et je raconte des histoires de loups. Aujourd'hui, je vais vous lire l'album Le loup qui cherchait une amoureuse. Oui? Je ne connais pas cette histoire. Et toi? Moi si, je la connais. D'ailleurs, j'ai toute la collection de loups. Voici, je la connais. D'ailleurs, j'ai toute la collection de loups. J'ai déjà vu le loups qui ne voulait plus marcher. Le loups qui voulait être un artiste. Le loups qui... Chut! C'était le loups! Le loups qui cherchait une amoureuse. Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait Loup. Comme tous les ans au printemps, tu as vu la conteuse? Elle te ressemble. Oui, c'est ma tante. Elle est japonaise comme moi. Chut! Tais-toi, minami, s'il te plaît. À tous les coins du bois. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Écoute et réponds. Donc, on va écouter et répondre. Activité simple A Que font Léo et son copain Marcel? Ils empruntent des livres ou ils prêtent des livres? B Qui est la tante de Minami? La conteuse ou la bibliothécaire? C Pourquoi Marie n'emprunt pas de livres en anglais? Parce qu'il n'y a pas de livres en anglais à la médiathèque? Ou parce qu'elle trouve des livres en anglais trop difficiles? D Quel est le titre de l'album que lit la conteuse? Le loup qui ne voulait plus marcher? Le loup qui voulait être un artiste? Ou le loup qui cherchait une amoureuse? Un Pourquoi les autres enfants disent chute? Parce que Maggie et Ninami font trop de bruit? Ou parce qu'il n'y a pas beaucoup l'histoire de l'eau? Donc là, vous répondez aux questions directement et vous les envoyez par OZIO sur WhatsApp. Donc, l'exercice 6. Lis et trouve le nom des lieux. Donc, on va lire ensemble et trouver le nom des lieux. A. Lieux où on emprunte des livres, des films, des CD, la musique B. Lieux où on peut jouer ou emprunter des jeux C. Lieux où on peut lire ou emprunter des livres D. Lieux où on peut acheter des livres Très bien. Donc, vous terminez vos exercices. Je vous laisse le soin de les faire. Et vous me les envoyez sur WhatsApp pour que je puisse les corriger. Donc, merci encore et bon week-end. Au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501